Coucou, aujourd'hui je suis en train de te parler d'un truc cool que j'ai essayé il y a plusieurs mois années que j'ai beaucoup aimé mais que j'ai arrêté ce truc dont je vais te parler ça s'appelle le post-crossing alors si tu ne connais pas le post-crossing, le principe c'est un envoi de lettres et notamment de cartes postales entre des gens du monde entier et des gens qui ne se connaissent pas et en fait il y a un site internet qui s'appelle post-crossing je te mettrai le lien dans la barre d'infos qui te permet en fait de t'enregistrer et d'avoir accès à des adresses de gens du monde entier c'est un site qui est vachement bien fait parce qu'en fait quand tu t'enregistres, tu reçois des adresses de gens auxquelles tu peux envoyer tes cartes et une fois inscrites, les gens reçoivent aussi ton adresse pour que tu puisses recevoir des lettres moi j'ai adoré l'idée du post-crossing quand je suis tombée dessus c'était il y a 2 ou 3 ans je crois et j'ai trouvé ça génial de pouvoir envoyer des petits mots doux aux inconnus de recevoir des cartes du monde entier avec des écritures du monde entier, avec des timbres du monde entier et ça me rappelait vachement un truc que je faisais quand j'étais jeune et que t'as peut-être connu si t'as la trentaine c'était un système de correspondance en fait à mon époque, donc l'époque des vieilles de 30 ans il y avait pas trop internet et compagnie moi je l'ai eu quand j'avais 15 ans, la première fois et on pouvait trouver dans certains journaux et dans certains magazines des petits... comment ça s'appelle ? c'était comme des annonces à remplir, c'était des petits encarts à remplir tu choisissais ton correspondant, tu commandais en fait un correspondant, tu disais dans quel pays tu voulais qu'il soit souvent c'était au Togo, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais il y avait vachement de correspondants togolais tu choisissais la tranche d'âge, si tu voulais que ce soit une fille, un garçon, si tu t'en fichais machin et je me souviens que jeune, j'avais absolument adoré le concept et j'avais une correspondante en Amérique, une en Angleterre et un au Togo qu'on s'écrit pendant des mois et des mois et qu'après comme toute passion, ça m'est passé mais ça m'a donné tu vois l'envie de voyager, l'envie de découvrir le monde et la curiosité de l'autre et en fait quand j'ai vu le truc du post-crossing, bah ça m'a rappelé ce truc là et j'ai trouvé ça merveilleux à l'ère d'internet de pouvoir recommencer à s'écrire tu sais que moi j'ai un amour pour l'écriture, j'ai un amour pour la carte postale et pour la lettre je t'en parle pas assez je pense dans mes vidéos mais je compte te faire plein de vidéos sur la question et j'aime écrire aux gens tu vois et j'écris à des gens que j'aime et j'écris aussi des lettres anonymes à des gens, j'envoie des lettres d'amour à des inconnus juste pour le plaisir donc voilà j'ai cet amour de la lettre donc quand j'ai vu ce site du post-crossing j'étais hyper excitée je suis allée directement m'inscrire dessus pour envoyer mes 3 premières cartes alors concrètement comment ça marche ? tu vas sur le site, tu t'enregistres et une fois que tu t'enregistres tu vas devoir remplir ton profil dans ton profil tu donnes ton adresse et compagnie mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu vas dire qui tu es, ce que tu aimes, quel type de carte tu veux recevoir ou pas recevoir si tu as des préférences, si tu as des cartes avec les chatons, tu peux le préciser, tu précises toutes les infos là en fait une fois que tu as rempli ton profil, le site internet va te donner 5 adresses tout à l'heure je t'ai dit 3 mais en fait c'est 5 il te donne 5 adresses avec des idées, c'est des identifiants que tu dois toujours marquer sur tes cartes une fois que tu as envoyé tes cartes postales et que l'une des 5 personnes a reçu la première et l'a enregistré et bien là ça débloque ton adresse pour que tu puisses recevoir des cartes ce qui est intéressant c'est que tu peux recevoir des cartes du monde entier et il y a une option que je te montrerai qui permet de dire que tu ne veux pas recevoir des cartes du même pays c'est hyper important de le faire parce qu'en fait il y a des pays pour lesquels l'envoi de cartes est très 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 long je pense par exemple à la Chine ou à la Russie, ça va mettre des jours et des jours je crois que c'est un truc comme 2-3 semaines, un délire comme ça et si jamais tu reçois par hasard avec l'ordinateur 3 adresses en Chine et 2 adresses en Russie et bien tes cartes elles vont mettre 1000 ans à arriver ce qui veut dire que toi tu vas mettre 1000 ans à pouvoir avoir toi-même des cartes tu vois pour que ça se débloque et une fois que tu as envoyé tes cartes remplies d'amour, tu n'as plus qu'à attendre alors moi j'ai fait le premier envoi qu'est-ce que j'ai aimé dans mon premier envoi ? je crois que j'ai aimé le fait d'avoir des adresses comme ça d'inconnus j'ai aimé le fait de rêver des pays parce qu'en fait il y a tous les pays du monde qui sont représentés c'est assez ouf et c'est drôle parce qu'en fait sur le site internet tu as une carte et tu peux voir combien il y a de postes grosseurs par pays et moi ce qui me fait délirer c'est de voir qu'il y a certains pays auxquels j'adresse mon soutien où il y a genre un poste grosseur peu cher il y en a qu'un dans le pays qui fait ça et c'est génial en fait d'avoir accès tu vois à des gens du monde entier aussi facilement et j'avoue que j'ai fait ça pendant des mois et des mois et que j'ai vraiment aimé recevoir mes cartes j'ai vraiment aimé le moment où j'allais dans ma boîte aux lettres et où il y avait une carte surprise d'une personne j'ai aimé les moments où j'avais des nouvelles adresses qui se débloquaient parce que tu sais tu reçois 5 adresses et pour en avoir des nouvelles il faut que les gens reçoivent et enregistrent des cartes et là ça débloque pour toi de nouvelles adresses c'est un système comme ça pour éviter que ce soit pas juste au niveau de l'envoi et je trouvais ça merveilleux parce qu'on est dans une époque où on ne s'écrit plus et nos boîtes aux lettres elles ne servent qu'à recevoir des papiers officiels, des factures, des trucs pas forcément drôles et on oublie le plaisir en fait tu vois de découvrir, le bonheur de découvrir une lettre et d'avoir un petit mot, le bonheur de l'envoi également le bonheur d'envoyer quelque chose comme ça, des bonnes ondes à un inconnu donc voilà j'ai adoré faire ça et j'ai envoyé beaucoup 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 de cartes alors je dis beaucoup, je pense que ça représente une cinquantaine je vérifierai bien sur mon compte, c'est pas non plus de ouf parce que celui qui par exemple a envoyé le plus de cartes je crois qu'il a 4000 et quelques je vérifie non plus en fait j'ai pas vu le king of the king, j'ai trouvé le king of the king de France il s'appelle Didierouxx2 et lui en fait il a envoyé 8300 cartes et il a reçu 8300 cartes ah oui je suis con, c'est pareil, oui c'est pareil, c'est pour ça que je te disais c'est toujours égal voilà donc j'ai beaucoup 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 adoré tout ça mais il y a des choses que je n'ai pas aimé dans le post-crossing alors le premier truc c'est que en fait quand tu enregistres ton profil, il faut que tu donnes plein d'informations et moi en fait pour pouvoir savoir ce que je pouvais dire, pas dire, comment me présenter pour que les gens aient envie de m'écrire des trucs, j'ai été voir ce qui se faisait ailleurs et surtout aussi quand je recevais l'adresse de quelqu'un, j'allais voir le profil de la personne pour voir à qui je m'adressais et en fait je me suis rendu compte que les gens avaient beaucoup d'exigences et que dans leur profil ils expliquaient très clairement le type de carte qu'ils voulaient recevoir mettons il y en a qui disaient voilà moi je veux que des cartes de chat, moi je veux que des cartes de paysages moi je veux que des timbres comme ça, je veux tel format de carte, je ne veux pas tel type de truc donc par exemple les cartes fait maison, ce qui était mon délire à la base, c'était refusé par quasiment tout le monde et en fait ça m'étonnait parce que je trouvais que ça enlevait complètement le charme, tu vois, de l'acte gratuit d'envoyer quelque chose à quelqu'un parce que dans le cas où la personne elle te dit exactement ce qu'elle veut, tu réponds à une commande et le principe du postcrossing pour moi c'était juste d'envoyer de l'amour, voilà, ou un petit clin d'œil, un petit truc donc ça, ça m'a beaucoup déranger et puis un autre truc que je trouve dommage c'est que l'envoi c'est du one shot, c'est à dire que tu envoies une carte à un inconnu et la personne ne te répond pas, mis à part sur le site, elle peut te laisser un petit mot du genre j'ai bien reçu ta carte machin mais tu as pas de correspondance avec la personne alors moi j'avais pas besoin de correspondre comme quand j'étais petite mais j'aurais bien aimé avoir un système où on puisse renvoyer des cartes et peut-être prendre des nouvelles et peut-être créer un lien avec un autre être humain même si j'aime aussi le plaisir de juste envoyer et de ne pas recevoir j'aurais aimé pouvoir avoir les deux du coup ce que j'ai essayé de faire c'est de mettre mon adresse sur les cartes systématiquement et je me suis rendu compte que j'avais eu peut-être une seule réponse sur toutes les cartes que j'avais envoyées et que du coup c'était pas dans la culture du postcrossing de se répondre ce qui m'a dérangé aussi c'était ce truc où à un moment donné je passais du temps à chercher à acheter des cartes postales pour pouvoir les envoyer et alors déjà c'est un coût qui n'est pas négligeable et encore une fois moi j'étais partie dans l'optique de fabriquer de la carte postale tu vois et de passer du temps et d'avoir ce temps de qualité ce qu'on ne peut pas faire en fait et donc oui c'est un coût et j'ai la sensation que les gens au bout d'un moment ils cherchent en fait la meilleure carte à envoyer pour avoir le plus bel effet parce qu'en fait on peut noter les cartes qu'on reçoit, on peut mettre des commentaires, on peut mettre sur notre profil les cartes qu'on a reçues donc ça crée un espèce de truc un peu de compétitivité ou un peu... pas ça mais tu sais un peu des trucs où tu te montres de moi je tu vois qui me posent un problème, enfin tu connais mon délire et tu sais que c'est pas trop trop mon truc et voilà il y avait cette espèce d'ambiance qui me dérangeait et puis le fait aussi qu'on comptabilise le nombre de cartes effectivement par rapport à l'ego c'est cool et puis ça fait plaisir de voir par exemple qu'on m'envoyait 300 cartes, c'est trop bien tu vois mais à un moment donné moi je suis rentrée dans une espèce de course à la carte et de course à l'adresse et j'essayais de vite 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 envoyer mes cartes pour vite vite que les gens reçoivent et pour vite débloquer des nouvelles adresses et puis c'était plus naturel tu vois parce que tout ce dont j'avais envie c'était simplement d'avoir plus de cartes dans mon compteur et je me suis rendu compte que quand je recevais mes cartes ben j'avais plus le même plaisir parce que voilà quoi le seul plaisir que j'avais c'était de rentrer le code et dire j'ai envoyé une nouvelle carte et puis me la péter de la super carte que j'avais reçu ou du super pays de provenance de ma carte et également ce qui a été difficile, enfin pas difficile c'est pas le mot mais ce qui m'a un peu saoulé au bout d'un moment c'est la superficialité des envois, c'est à dire que les trois quarts des cartes finalement tu reçois un petit mot qui est en gros je sais pas moi gros bisous d'Espagne je dis n'importe quoi ou bien je saurais pas te dire y'a pas un véritable échange même si tu vas sur le profil de la personne et que t'essayes au final tu parles de toi souvent et comme y'a pas d'échange ben t'envoies juste du toit quoi tu vois et c'est dommage et du coup moi j'ai essayé de créer quelque chose de différent et tu sais que je fais le bygala project et que je pose des questions sur le bonheur aux gens et ce que je me suis dit c'était que j'allais poser dans chaque carte que j'envoyais une question sur le bonheur et expliquer ma démarche aux gens et leur demander de m'envoyer une réponse par mail, par facebook ou par carte ou voilà et en fait ça a pas vachement pris et ça m'a un peu déçue, alors ça m'a pas déçue par rapport à l'ego genre je reçois pas de réponse, j'étais pas du tout dans ce trip là mais ça m'a déçue de voir que finalement peut-être qu'effectivement y'avait pas un truc d'échange tu vois j'ai eu peut-être deux réponses et une qui était géniale d'un russe qui a répondu à toutes mes questions de bygala project et j'ai trouvé ça super de pouvoir avoir un échange du coup je lui ai répondu et donc ça a créé du lien entre deux êtres humains réels tu vois j'ai eu une personne qui m'a répondu donc c'est celle dont je t'avais parlé qui m'a répondu à la question par carte mais sinon voilà sur tout ce que j'ai envoyé j'ai pas eu de retour et ça me laisse un goût de quelque chose de froid et superficiel ça c'est les raisons pour lesquelles j'ai arrêté, donc moi j'ai fait du post-crossing pendant je crois un an et je me suis complètement lassée, alors il y a plein de raisons pour lesquelles je me suis lassée je pense que je me suis lassée parce que j'avais moins de temps, parce que j'étais dans mon blog, j'étais dans mon youtube que ça m'est passé tout simplement, tu sais c'est comme les nouveaux hobbies, les nouvelles passions quand t'es jeune ben moi je suis un peu comme ça tu vois, je peux avoir une passion et être à fond, de chier à fond et être complètement psycho pendant des semaines et des semaines et le jour où ça me passe c'est terminé pour toute la vie et j'en ferai plus jamais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est mon caractère mais voilà je crois que la froideur des échanges m'a beaucoup lassée est-ce que je te conseille de le faire ou pas ? Oui, moi je te conseille de te lancer, je te conseille de le faire faire à tes enfants je sais pas s'il existe un site de post-crossing pour les enfants mais si ça n'existe pas il faut l'inventer parce que c'est important que les jeunes ils retrouvent le goût de l'écriture et le plaisir en fait de communiquer simplement à l'autre de communiquer à l'autre ça se dit ? Je sais pas mais moi je te conseille de le faire parce que ça apporte du bonheur et peut-être que tu n'auras pas la même vision ou la même expérimentation que moi, peut-être que les attentes que j'avais ben toi tu les auras pas, c'est même sûr donc oui fais-le il y a des groupes qui sont vachement cool, enfin il y a un groupe qui s'appelle post-crossing pour les français ou post-crossing france j'essaierai de te le mettre en barre d'infos qui est génial et les gens en fait s'échangent des plans, les photos des cartes qu'ils ont reçues, les impressions qu'ils ont machin donc c'est vachement cool, les gens ont l'air vraiment chaleureux et sympathiques sur ce groupe et je crois qu'ils organisent des rencontres et c'est ça que je trouve vachement cool tu vois c'est que ça va plus loin que le virtuel donc c'est super donc oui oui je te conseille largement de le faire, tu vas beaucoup y prendre de plaisir je pense et si ça te passe et ben c'est pas grave, voilà ça t'aura donné du plaisir tant que ça devait te donner du plaisir en tout cas moi je ne le ferai plus par contre j'ai développé d'autres trucs au niveau de la correspondance dont je te parlerai plus tard donc notamment les lettres anonymes, les choses comme ça, les lettres posées sur les bancs, tout ce genre de trucs et ça m'apporte beaucoup plus de plaisir et plus de bonheur peut-être que ça me passera mais en tout cas pour l'instant j'en suis là qu'est-ce que je voulais te dire de plus ? j'avais des petites astuces à te donner que j'ai tenté, que j'ai essayé, que je trouve rigolote et qu'il faut prendre avec des pincettes sur un forum de voyageurs j'avais trouvé une astuce qui consistait à coller des étiquettes de fruits à la place des timbres et quand j'ai bu ça j'étais genre c'est impossible, ça marchera jamais et tout c'est du cinéma et ça marche pour les envoies à l'international, ça a toujours marché quasiment toutes mes lettres sont arrivées, je crois qu'il y en a eu une ou deux en Chine qui sont pas passées mais elles sont toutes passées, tous les gens les ont reçues je trouve ça hyper drôle et si t'as envie d'essayer parce que c'est rigolo, essaye ce dont il faut avoir conscience c'est que quand tu envoies des cartes comme ça il y a des chances qu'elles n'arrivent pas et du coup en fait je pense que beaucoup ne le feront pas parce qu'ils auront peur voilà que la carte soit perdue et qu'ils auront mis de l'investissement personnel en écrivant la carte et de l'investissement financier en achetant la carte moi j'ai pas ce souci là je m'en fichais un petit peu tu vois si j'ai acheté une carte et qu'elle arrive jamais juste le plaisir de l'avoir écrite, d'avoir mis une étiquette de fruit, de me taper un délire dessus, ça va donc voilà je t'encourage pas mais si tu veux le faire sache que c'est rigolo, ça peut marcher il y a un autre truc aussi qui marche pour les envois à l'international c'est l'envoi étudiant à étudiant donc en fait le principe c'est de mettre à la place du timbre la mention STS donc student to student et il semblerait que ça marche, moi je l'ai essayé en France je sais pas encore si ça a fonctionné j'attends de voir mais en tout cas pour l'étranger ça a toujours fonctionné et un autre truc que je faisais moi aussi avant mais je sais pas si tu peux le faire avec le post-crossing parce que les gens demandent à ne pas recevoir de carte dans des lettres souvent, moi j'utilisais des enveloppes T donc je prenais des enveloppes T que je recevais tu sais dans mes trucs publicitaires et compagnie je les ai gardées et je les ai toujours réutilisées ça a toujours fonctionné voilà c'est des petites astuces de radine qui payent pas de mine, qui mangent pas de pain ça se dit ouais, qui peuvent être rigolotes à tester mais t'as toujours le risque que ça ne marche pas donc si tu veux vraiment que ça arrive achète tes timbres voilà je crois que je t'ai tout dit sur le post-crossing, je vérifie quand même ouais je crois que je t'ai tout dit, si jamais tu as des questions tu n'hésites pas à me les poser je te ferai une deuxième vidéo dans laquelle j'y répondrai et je te fais plein de bisous et je t'invite à écrire aux gens voilà écris, 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 écris il faut pas que l'art et le plaisir de l'écriture se perdent c'est important voilà je t'aime très très fort, à bientôt